bonjour et bienvenue au premier épisode d'une nouvelle série qu'on va appeler avec du photoshop dedans on va regarder comment faire cette retouche avec photoshop qu'on n'arrive pas à les faire avec lightroom ça ne sera pas un cours sur photoshop il y en a déjà plein sur internet on va se concentrer sur des problèmes de photographe et très clairement c'est ma façon de faire je suis autodidacte sur photoshop donc je pense que des spécialistes de photoshop vont bien se marrer mais c'est juste histoire de vous montrer qu'on peut quand même assez facilement résoudre des problèmes de photographe avec photoshop donc comme je disais des problèmes de photographe donc le problème par exemple de cette image c'est que j'aurais voulu un fond beaucoup plus flou mais comme j'étais avec un grand angle c'était pas forcément possible donc on va voir comment avec photoshop flouter ce fond tout en gardant quand même une voiture nette et que tout ça fasse relativement propre parce qu'on voit souvent des gens qui floutent mais alors de tous les côtés et ça fait pas du tout réaliste là par exemple si cette voiture est nette jusqu'à peu près la vitre arrière ça veut dire qu'au niveau du sol il faudra que ça soit net également et qui est ensuite un dégradé pour arriver à la partie floue donc il faut que ça soit relativement propre on aura aussi on verra qu'à l'intérieur ici il faut que cette partie là soit floue si cette partie là est nette c'est pas réaliste puisque le fond doit être fou donc c'est sur ce genre de choses qu'on va travailler alors photoshop en premier lightroom en premier ça c'est des bonnes questions j'aurais tendance à lire que pour ce genre de retouches je vais d'abord partir dans photoshop pourquoi parce que je veux un résultat à la fin qui est un noir et blanc assez contrasté avec des tons sépia et donc photoshop risque d'avoir du mal à me faire des sélections correctes si je fais mon traitement avant donc là je vais partir dans photoshop avant et je ferai mon traitement après on va quand même faire deux ou trois petites corrections des corrections toutes simples qui coûtent pas cher comme par exemple on va redresser un peu ça pour que les phares soit relativement aligné voilà avec la voiture soit relativement droite ok une fois qu'on a fait ça c'est simple on fait clic droit et on fait modifier dans photoshop nous voilà dans photoshop on a notre voiture et on va décider de sélectionner ce qui leur est c'est net alors c'est pas trop la peine de s'embêter sur le bas de la voiture puisque comme j'ai dit toute cette partie là on va lire au dessus des phares là sera de toute façon net donc on va plutôt sélectionner s'occuper ici de la partie haute on va essayer de faire ça proprement alors on va zoomer un peu dans l'image zoomer dans l'image et affichage zoom avant ou contre le plus je n'utilise pas beaucoup les raccourcis mais c'est vrai que le contrôle plus est quand même assez intéressant et on va essayer de repérer ce qui appartient à la voiture ou pas d'accord donc là cette partie là appartient à la voiture faudra faire attention ce petit crochet appartient à la voiture il faudra bien sélectionner ici le rétro parce que ça ça va être flou et ça ça devra rester net d'accord par ici on a un petit bord on a ici cette petite partie là appartient à la voiture aussi on a le rétro qui est là et ensuite on descendra tranquillement alors comment je vais faire cette sélection moi j'utilise quelque chose ici pardon qui s'appelle l'outil de sélection rapide alors on a le baguette magique qui prend toutes les choses qui se ressemblent l'outil de sélection rapide c'est quelque chose il faut un peu plus dessiné pour voir les différentes options je vous rappelle clique droit sur les les différents menus donc la clique droit outils de sélection rapide une fois que j'ai fait ça vous pouvez choisir ici la taille de votre brosse de sélection et je vais simplement peindre comme ça sur la voiture d'une manière assez grossière d'accord voilà je vais pas faire les rétro tout de suite les rétro je les ferai après voilà et on a dit que jusqu'au dessus du phare ensuite tout ce qui est là on fera avec un autre type de sélection beaucoup plus beau donc une fois qu'on a fait ça ben maintenant on va aller voir ce qu'il a fait donc là on va zoomer et cet outil de sélection rapide est un outil qui apprend au fur et à mesure donc là je vais prendre une brosse qui est plus petite aller vers les vers les 25 ok et là vous voyez cette partie là elle manque donc je vais simplement passer dessus et là il apprend au fur et à mesure il dit ah oui d'accord donc ça ça veut dire que tu le veux dedans donc il me le met dedans par ici par là et là vous voyez je commence à avoir une sélection qui est pas mal sur le bord de la carrosserie alors on va pas y passer des heures ça ensuite vous faites plus ou moins précis là ici ben c'est simple c'est en trop donc j'appuie sur alt ça passe en moins et je passe en disant ça je n'en veux pas et voyez au fur et à mesure comme ça il apprend et il décide de sélectionner ou pas les différentes choses donc là vous voyez j'ai une sélection qui commence à être pas mal sur cette partie de la carrosserie on va s'occuper du rétroviseur faire contre le plus pour être bien bien sûr à l'étro là on va prendre une brosse qui est plus petite qui fait à peu près voilà parce qu'on a cette cette espèce de boule à sélectionner on a ensuite la partie ici du rétro ensuite on a cette partie là là dessus ok donc quand on lâche vous voyez il ajuste sa sélection très bien voilà je veux ce petit truc en plus je veux ce petit bord en plus ah oui là il en a pris trop donc on appuie sur alt et on repasse et en faisant comme ça en rajoutant et en retirant comme je vous disais il apprend au fur et à mesure et devient de plus en plus précis voilà là je suis pas mal cette partie là je n'en veux pas donc je lui dis je n'en veux pas celle là je n'en veux pas non plus ah oui il a fait quelque chose qui commence à être assez sympathique en termes de sélection je vais passer en vitesse rapide parce qu'il va falloir que je fasse tout le reste ça va durer ça va durer à peu près dix minutes donc je vais pas vous imposer dix minutes donc là je passe en vitesse rapide je ne parle plus et vous verrez simplement le truc qui se déroule en vitesse rapide vous pouvez diminuer la vidéo si vous voulez voir mais très clairement je vais faire ça je vais rajouter les zones je vais retirer les zones pour que ça soit de plus en plus précis j'ai une sélection aussi qui me plaise bien il faut être assez précis si vous voulez avoir un jeu taquet je sais que je vais vous parler d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501